Bonjour à tous, on commence notre revue de presse en France avec la Provence qui revient sur le choc d'hier soir, Marseille-Monaco, score final de partout, une rencontre aussi spectaculaire que l'arrivée du ballon par les airs avec les forces spéciales de l'armée française, commente le journal local. En Espagne, la vedette c'est toujours Messi comme le dit si bien le quotidien catalan sport, un coup franc libérateur de l'argentin en pleine lucarne à la 84ème minute a offert la victoire au Barça 2 buts à 1 face à Alaves. En Allemagne, c'est Leroy Sané qui fait la une ou plus précisément c'est l'image du tacle violent qu'il a pris hier face à Cardiff en effet cup. Le joueur de Manchester City pourrait être absent un mois. En Angleterre, c'est cette même image que l'on retrouve, il faut dire qu'elle est impressionnante. Pep Guardiola a d'ailleurs réagi, il s'est montré furieux en conférence de presse. J'ai déjà dit et répété à plusieurs reprises que la seule mission des arbitres est de protéger les joueurs, pas seulement ceux de Manchester City mais tous les joueurs. Fin de citation. Et on retourne du côté de l'Allemagne avec le magazine Kicker qui dit bye bye à Pierre-Emerick Aubameyang. Un accord de principe a été trouvé pour le transfert de l'attaquant de Dortmund à Arsenal, moyennant un chèque supérieur à 60 millions d'euros. Il ne resterait plus que quelques détails à régler et pour le remplacer, le média allemand parle d'Anthony Modeste, l'attaquant français parti en Chine l'été dernier. Son retour en Bundesliga pourrait se négocier aux alentours des 30 millions d'euros. Et on termine par le média espagnol El País qui lâche une petite bombe ce lundi. Neymar a un prix. Et oui, d'après le quotidien, l'international brésilien serait autorisé à quitter Paris cet été selon des conditions établies qui se trouvent dans son contrat. Si d'ici le 1er septembre 2018, un club propose 300 millions d'euros pour Neymar et lui offre un salaire net de 50 millions d'euros par saison, le Paris Saint-Germain est obligé d'accepter. Ces derniers jours, les rumeurs disaient justement que le Real Madrid était prêt à payer le prix fort pour acheter la star brésilienne l'été prochain. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage Société Radio-Canada